J'imagine qu'un Nantes-Rennes, c'est bien plus qu'un banal match pour le classement du championnat de France 2D1. Un Nantes-Rennes, finalement, c'est l'histoire. Ah oui, je vais éviter quand même tous les clichés concernant les derbies, mais c'est vrai que ce Nantes-Rennes a une saveur particulière. D'ailleurs, ce soir, ils étaient 30 000 pour assister à ce 48e match officiel entre Nantes et Rennes. Alors, 22 victoires pour Nantes, 15 pour Rennes. Et quand je dis que ça a une saveur particulière, c'est que Nantes est tellement habituée à dominer le football breton depuis quelques années que quand les Nantes perdent, eh bien, ça prend des proportions le mieux placées. Pour en parler, c'est Serge le disait, il a passé 8 ans à Rennes. Ça fait 3 ans qu'il est à Nantes, c'est sa 3e année. Et en 92, en Coupe de France, eh bien, quand Nantes a été éliminée par Rennes, Serge disait, était dans les rangs rennais. Et écoutez, ça a laissé occurer de l'ambiance de ce soir. Regardez. Je rigole toujours maintenant avec Jean-Michel Ferry et quelques joueurs nantais. C'est vrai que ce jour-là, ils avaient refusé de m'échanger le maillot. Mais c'est une petite péripétie. Ça s'est rangé depuis. Aucun l'antenne voulait vous l'échanger ? J'avais essayé avec 2 ou 3 joueurs, mais c'est vrai qu'ils étaient très très déçus d'avoir perdu ce jour-là. Donc, je n'ai pas trop insisté par la suite. Et maintenant, vous êtes moins mauvais perdant ? Non, mais je crois que c'est aussi une qualité de ne pas aimer perdre. Je pense que c'est une qualité qui appartient à West Nantes. Mais attention, attention, Nantes. Rennes a trouvé le bon rythme en première division en marquant pas mal de points lors des dernières journées de championnat. Alors, est-ce que Nantes reprend sa place de leader ? C'est à Cannes qu'on est particulièrement intéressé. On va le savoir tout de suite. 3, 2, 1, c'est parti. Et un handicap de taille à Rennes, l'absence d'Illief toujours et de Denis qui s'est fait poser 7 points de suture à la pommette après Strasbourg et qui, comme si ça ne suffisait pas, s'est fait mal à la cheville hier. Ça explique peut-être la fragilité en défense. Là, on joue depuis 3 minutes. Ferry est surpris au-dessus de façon acrobatique. Mais Nantes joue bien d'entrée. Et 2 minutes plus tard, c'est Wedek. Bien lancé, on va le voir. Qui s'échappe. Mais Fugier revient à temps pour le tacler. Cornet. Tiré par Pedros pour la tête d'Andoram. Étrangement seul, ça ne peut mieux débuter. Ciodo disait en début de saison qu'il espérait retrouver en Andoram le buteur remiseur qu'il avait connu il y a 2 ans. Premier but du Tchadien cette saison. Et le public peut à cet instant scander. On est les premiers. D'autant que côté Rennes, c'est la panique. Comment témoin il se sent de Karambe pour la tête de Wedek ? Le jeu ensuite s'équilibre un peu. Rennes retrouve justement son jeu et recherche Grassi, comme d'habitude, devant. Ballon-cloche de Huard. Et Grassi qui vient chipper ce ballon à marron. Peut-être pas habitué à voir un attaquant monter aussi haut. Le gardien Nantais. 1 à 0 à la mi-temps. Et il va se jouer bien des choses en début de seconde période. Une faute d'abord sur Aurel. L'arbitre ne siffle pas. Et le jeu se poursuit alors qu'Aurel reste à terre. Réclame de l'aide. En 3 touches de balle, comme d'habitude. Les Nantais sont devant. Loco et hors-jeu poursuit son action. Mais le but est refusé. Tandis qu'Aurel doit sortir. Point de suture au genou. Rien de trop grave. Sur le terrain, tout s'enchaîne. Ça joue vite. Et c'est Rennes qui se montre dangereux. Grassi en retrait pour André. Bien capté par Marron. Le stade Rennais prend sa chance. 5 minutes plus tard. Grassi toujours pour Carteron. Centre de Carteron. Et reprise de Daloglio de l'intérieur du pied droit des tournées in extremis. La confiance est là. L'embêtant, c'est que dans les secondes qui suivent, Laurent Huard, excellent jusque-là, prend un second carton jaune. Pas évident pour cette faute sur Ferry. Et à 10 contre 11, ça libère évidemment des espaces. Exemple, ce ballon de Karimbe pour Huédec. Qui choisit d'y aller seul. Crochette Fugier. Et frappe. Pas très loin des buts de Rousset. Peut-être aurait-il pu jouer avec le coup. Facile à dire. Le jeu lui devient totalement débridé. Et à 2 minutes de la fin, la balle va parvenir à Makelele. Qui voit Huédec extérieur du pied droit. Et demi-volet de Nicolas Huédec. 2 à 0. C'est le score final. Pour Huédec, 4ème but de la saison. On en reste donc là. Nantes est bel et bien premier ce soir. Oui, Eric et Nantes est toujours la seule équipe de la 1ère division à être toujours invaincue. Voilà, vous avez tout ça avec nos tableaux. Lancés par Jean-Jacques M. Salem. Jean-Jacques. La victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain à Bastia et de Nice à Monaco. Le classement avec en tête donc toujours Nantes. Un point d'avance sur Cannes. Lyon est maintenant seul 3ème. Saint-Etienne et Lens complètent pour le moment. Ceux qui seraient européens si le championnat s'arrêtait là. Plus intéressant encore le bas du tableau. Quand Montpellier et Le Havre sont dans la zone tout à fait rouge. Regardez la position d'Ossère et Monaco. 14ème et 15ème alors que le Paris Saint-Germain est passé dans la 1ère partie du tableau. Les buteurs Cavegli à tout seul. 5 dernières journées de championnat. 5 buts. Le programme vendredi 9 septembre en direct sur...